Vous voyez des images du premier ministre libanais, Saad Hariri, qui a été contraint de démissionner de son poste hier. Disons que la colère est forte dans la population depuis les deux dernières semaines. Que pense la diaspora libanaise de cette crise ce matin? Caroline Kody est avec nous, présidente fondatrice du groupe La Gouvernance aux Féminins. Bonjour, Mme Gauthier. Bonjour. Également libanaise d'origine. Vous avez même quitté pendant la guerre civile. Oui, absolument. Oui, en fait, j'avais 7 ans quand la guerre a commencé. J'en avais 22 quand elle s'est terminée. Je fais partie de cette génération dont la jeunesse a vraiment été volée par la guerre. Et comment vous voyez ce qui se passe au Liban actuellement? Écoutez, je le vois d'un oeil extrêmement positif, beaucoup d'espoir. C'est certain que depuis hier, les choses sont en train de s'accélérer. Mais je vous dirais qu'il y a notre génération qui a donc tellement souffert pendant la guerre. Mais il y a nos enfants qui sont maintenant de jeunes adultes et qui vivent dans un Liban qui est encore aux prises avec des problèmes d'électricité, d'eau, de ravitaillement. Et l'écart entre les riches de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres se creuse. Il ne peut pas y avoir de paix sociale sans un minimum d'équité et de justice. Oui, beaucoup d'inégalités sociales. C'est ce qui est ressorti de ces nombreuses manifestations auxquelles on a assisté. Il faut dire que le Liban est dirigé par plusieurs religions en même temps. Mais dans la rue, ce qu'on a vu, c'est tous les Libanais qui se donnaient la main. Écoutez, ça, c'est un message d'espoir extraordinaire. Au Liban, on a effectivement un régime confessionnel où le président de la République est chrétien, le premier ministre est sunnite, le chef du Parlement est chiite. Et il y a une division qui a été menée. Et en fait, c'est aussi une façon de mieux diviser pour mieux régner. Et le peuple est enfin en train de se tenir la main. Et on a vu des gens de toutes les religions, de toutes les classes sociales, qui se sont tenus la main sur 170 kilomètres pour dénoncer ce gouvernement, ce pouvoir qui est corrompu et qui est incompétent et qui n'a toujours pas réussi à régler des crises comme la crise des déchets, par exemple, qui depuis des années perdurent. Mais pensez-vous vraiment que cette fois-ci, ça va être la bonne, que ça va changer véritablement? Parce qu'on en parlait tout à l'heure, le premier ministre libanais, ça fait trois fois qu'il démissionne depuis 2009. Oui, effectivement. Mais je vous dirais que c'est le maillon faible également. Ce n'était pas une grosse surprise, cette démission. Là, maintenant, ce qu'il faudra surveiller, c'est ce que le Hezbollah va faire. Parce que le Hezbollah est très puissant, très armé. L'armée libanaise ne pourra probablement pas protéger la population contre le Hezbollah, qui a toujours également entretenu cette crainte d'Israël pour justifier sa présence. Mais je pense sincèrement que le peuple qui s'est enfin réveillé et s'est enfin soulevé ne va plus retourner en arrière. Et les chants qu'ils scandent, qui sont très d'union, vont certainement affaiblir grandement tous ces partis, qui ont tous des agendas cachés, qui cherchent tous à garder le pouvoir pour des raisons personnelles qui ne sont pas forcément dans le meilleur intérêt des Libanais. Et le danger est également que les forces étrangères veuillent encore une fois s'immiscer. Vous savez, on a toujours eu l'Arabie saoudite, l'Iran, les États-Unis qui se mêlent de conflits au Liban, qui est une terre qui a été vraiment déchirée pendant des décennies. Et il est temps que le peuple reprenne le pouvoir. Et vous me parlez de beaucoup d'espoir ce matin, mais est-ce qu'il y a des craintes quand même qu'une nouvelle guerre civile éclate au Liban? Écoutez, c'est évident que le danger est toujours là. Et je vous dirais que même depuis 30 ans que la guerre est terminée, on a senti ce danger à répétition. On n'a jamais vu un soulèvement comme celui-ci en 76 années d'indépendance du Liban. Donc c'est quand même historique. Près du tiers de la population, quand on regarde ça. Parce que c'est quoi, un peu plus de 4 millions de Libanais. Et on a vu le tiers dans la rue. Le tiers dans la rue, il faut savoir que le quart de la population vit en dessous du seuil de la pauvreté. Donc ce qui est en train d'arriver, devait arriver depuis longtemps. Et une chose, moi, qui me réjouit, c'est de voir les femmes qui ont pris également les drapeaux, qui ont joué un rôle vraiment très important. Absolument. Parce que ce sont également celles qui sont le plus en retard dans la population, si on parle d'inégalités. Et c'est aussi pour ça que j'ai cela ancré tellement en moi. Tout ce que je fais dans la gouvernance au féminin pour l'avancement des femmes, c'est aussi ce qui me vient de ma jeunesse là-bas et de toutes ces injustices marquées. Alors les femmes ont été vraiment, ont joué un rôle déterminant dans cette révolution. Elles vont continuer à le faire, j'en suis convaincue. Et vous avez d'ailleurs été invitées comme conférencières dans les prochains mois au Liban pour parler de la gouvernance des femmes. Alors on va suivre ça et évidemment on va suivre la crise politique qui, en tout cas, peut-être va se dénouer. On l'espère bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci Madame Lacroix.